Un acte de persécution de plus, c'est ainsi qu'a qualifié l'ancien président de la Zambie, Edgar Lungu, l'arrestation de son épouse et sa fille. Dans les médias locaux le 31 mai 2024, l'ex-dirigeant zambien a annoncé que sa famille contestera les accusations contre Esther Lungu et Chieso Lungu-Katete. Mère et fille ont été libérées sous caution le 30 mai 2024 après une interpellation pour blanchiment d'argent. Lorsque des infractions similaires vous sont reprochées, alors que pour un membre de l'autre camp, l'affaire est traitée plus rapidement et moins vigoureusement, cela envoie alors le message que certaines infractions ne sont des infractions que lorsqu'elles sont commises par certaines couches de la société. Les ennuis judiciaires de l'ex-première dame zambienne remontent à mai 2023. Lors de sa première interpellation, sa maison a été perquisitionnée alors qu'elle était accusée d'avoir volé des véhicules. La nouvelle enquête contre elle porte sur des propriétés comprenant 15 appartements d'une valeur de 1,5 million de dollars. Les autorités judiciaires ont relevé l'absence d'informations sur l'origine des fonds qui ont permis ces acquisitions. Ils n'auraient pas procédé à l'arrestation après avoir eu une explication sur l'origine des propriétés, sans se rendre à la source des dossiers, sans interroger la personne qui est à l'origine de ces dossiers. Une personne qui leur a été désignée, une personne qui a été clairement nommée. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Akainde Ichilema en 2021, l'engagement de l'État contre la corruption s'est renforcé. Pour Edgar Lungu, les poursuites contre sa femme visent à ternir son image politique, alors qu'il envisage de présenter sa candidature à la présidentielle de 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada